Salut c'est Etienne Tremblay, toute la machine à mixer comme la plupart des home-studistes le temps que vous avez dans vos vies pour faire vos mixes est probablement limité. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma méthode de travail qui est une méthode moi qui me permet de faire des mixes, de mixer une chanson à l'intérieur de quatre à six heures. Généralement si ça me prend plus que quatre à six heures pour faire le mix d'une chanson, c'est généralement parce que j'étais pas très en forme, ça peut arriver, ou parce qu'il y avait vraiment des gros problèmes à régler dans la chanson. Mais en général en dedans de six heures j'ai un mix de faits. Alors je vais vous parler un peu de ma période de préparation et comment par la suite je vais diviser mes différentes étapes de travail dans mon mix. Et potentiellement moi je pense que si vous appliquez cette méthode là, vous allez faire des meilleurs mixes. Même si vous avez tout le temps du monde pour faire vos mixes, ça vous dérange pas de passer 25 heures sur une chanson, je pense que potentiellement cette méthode là de travail va vous permettre tout de même de faire des meilleurs mixes et ce plus rapidement. Alors premièrement, la période de préparation. La journée avant de faire le mix, je vais faire deux écoutes de la chanson avec crayon papier. La première écoute, ce que je vais faire c'est que je vais prendre en note tous les éléments techniques à travailler. Compression du bass drum, égalisation du bass drum, compression de la voix, mettre un reverb sur la voix, filtrer les guitares acoustiques, les nettoyer, travailler la stéréophonie, du clavier, etc. Tous les aspects techniques, je les prends en note. Évidemment j'écoute généralement le rough mix que le band ou l'artiste m'a envoyé ou je vais écouter la balance de volume que moi je vais avoir fait, c'est une de mes chansons. Donc là je prends en note tous ces aspects là techniques. Durant la deuxième écoute, je vais prendre en note des éléments beaucoup plus globaux et ludiques concernant mon mix. Par exemple, les différents niveaux d'intensité des sections. Fait que là je vais des fois carrément me faire une petite ligne avec disons le couplet va être à ce niveau d'intensité, le bridge un petit peu plus bas, le dernier refrain plus intense. Fait qu'on réfléchit vraiment à l'évolution de l'intensité dans la chanson pour s'assurer vraiment que notre chanson soit captivante du début jusqu'à la fin. Et là moi je vais brainstormer dans cette deuxième écoute là, surtout les éléments ludiques. Par exemple dans le bridge, j'ai le goût que mon drum sonne comme s'il était dans un sous-marin. Mettre un délai tripatif sur les guitares durant le deuxième couplet. Je vais réfléchir comme ça à certaines idées. Puis c'est important de le faire sans être en train de faire le mix à proprement dit parce que ça nous permet vraiment d'avoir toute notre tête libre pour justement réfléchir puis imaginer différents éléments dans le mix. Puis là, vous pouvez vous faire une troisième écoute puis continuer à en rajouter une couche comme ça d'éléments ludiques pour faire évoluer la chanson. Fait que vous n'êtes pas obligé d'être dans des aspects techniques mais vraiment vous pouvez carrément parler de couleurs. Disons le couplet je le veux bleu puis mon refrain je le veux rouge. Là ça vous donne un petit peu une idée au niveau de l'agressivité que vous voulez donner aux différentes sections. Une fois que c'est fait, on ferme le système, on remet ça à demain. Pourquoi je fais ça la journée d'avant aussi? C'est parce que le cerveau a besoin de dormir sur ces éléments là pour vraiment pouvoir les assimiler dans notre mémoire. Par la suite, c'est beaucoup plus facile de les mettre en application. C'est comme lorsqu'on étudie pour un examen, il vaut toujours mieux le faire une à deux journées avant l'examen comme ça vraiment tous ces éléments là sont bien assimilés par la mémoire. J'arrive à la journée de mix, je me refais une première écoute en passant en revue mes points et ma première étape de mix va tout simplement consister à appliquer ces différents points là. Fait que je vais faire le travail que j'ai besoin de faire puis c'est important de suivre cette liste là parce que s'il y a certains éléments qui dans vos premières écoutes sonnaient très bien, passez pas de temps dessus. Si, mettons, vous avez un clavier qui sonne super bien, que dans vos notes vous n'avez absolument pris aucune note sur le travail à faire, laissez-le comme ça puis passez à d'autres choses. Mettez vos énergies ailleurs puis des fois, ça arrive qu'on n'a pas besoin de travailler certaines sources. Fait qu'on passe en revue ces différents points là dans la première étape. On prend une pause de 10-15 minutes. Très important de diviser notre travail puis de prendre des pauses. Dans la deuxième étape de mix que je vais faire, la première étape en passant, moi généralement, ça me prend à peu près de 3 à 4 heures. Ça peut vous prendre plus de temps, ça peut vous prendre moins de temps. Mais généralement, c'est une étape qui va prendre à peu près 3 à 4 heures. C'est vraiment le gros, le core à mon avis du travail de mix, cette première étape là. Dans la deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas revenir sur les éléments individuellement, mais je vais travailler les sous-groupes. Dans ma balance de volume, moi déjà au début, lorsque je vais avoir préparé ma session, chacune des sections, je vais les envoyer dans des sous-groupes stéréo. Fait que toute ma batterie, je la vois dans un sous-groupe stéréo, tous mes claviers sous-groupes stéréo, toutes mes voix sous-groupes stéréo. Et là, dans cette deuxième étape de mix là, je vais vraiment travailler sur les sous-groupes. Fait que si ma batterie manque un petit peu de ouf de présence, je vais mettre un compresseur stéréo sur toute la batterie, un égalisateur stéréo, un stimulateur audio stéréo et ainsi de suite. Même chose pour les voix. Je trouve que ça manque de brillance. Je vais juste mettre un EQ global sur l'ensemble des voix, ou une compression globale sur l'ensemble des voix, ainsi de suite. Comme ça, ça nous permet vraiment d'avancer et de focusser sur les éléments vraiment importants. C'est aussi durant cette étape-là que vous pouvez vous permettre de faire des automations, par exemple de volume, directement sur le sous-groupes. Des fois, juste de prendre, par exemple, le volume de la batterie au complet et de le monter de 0,5 dB ou de 1 dB durant le refrain, va juste donner des fois le petit élément, le petit push de plus pour que ça explose. Même chose, par exemple, pour les voix ou d'autres éléments, d'autres instruments. Donc, on focus vraiment sur les sous-groupes. Une fois que c'est fait, arrêtez-vous là. Ne passez pas plus que 6 heures, de 6 à 8 heures, disons, gros maximum sur une chanson parce qu'après ça, toutes les heures que vous allez mettre, soit vous allez défaire le travail que vous allez faire, soit vous allez travailler beaucoup de temps pour peu de choses. Quand je dis que vous allez défaire, c'est parce qu'à un moment donné, notre cerveau devient très fatigué. On a une fatigue mentale et nos oreilles aussi deviennent très fatiguées. Et ça, lorsqu'on combine ces deux éléments-là de fatigue, ça fait qu'on ne fait pas réellement les choses comme on devrait les faire. Des fois, on va botcher un peu le travail. Autrement dit, on va mal faire le travail. On va bâcler un peu le travail qu'on va faire parce qu'on est rendu un petit peu fatigué. Ou il y a certains éléments, certains problèmes qu'on ne va pas entendre parce qu'on s'est habitué, parce que notre cerveau s'est habitué. Fait que moi, généralement, le lendemain, je vais avoir une période d'à peu près une demi-heure à une heure où là, je vais rapidement régler tous les éléments problématiques. Parce que le lendemain, à tête reposée, si mettons mes voix sont un petit peu voilées et que je ne m'en suis pas rendu compte la journée d'avant, je peux vous garantir qu'on va s'en rendre compte rapidement le lendemain et que là, hop, on met un petit EQ sur le sous-groupe ou on retravaille l'EQ sur la voix individuellement. Et en dedans de 2-3 minutes, c'est réglé, on passe à d'autres choses. Fait que là, comme ça, vous pouvez rapidement refaire une petite dernière passe de réajustement sur votre chanson. Encore une fois, avec la tête et les oreilles reposées. Et je peux vous garantir que vous allez être beaucoup plus efficace si vous divisez votre travail comme ça à place de faire des grosses sessions de mixage où vous partez vraiment de zéro jusqu'à la fin. Fait que vraiment, divisez votre travail comme ça. Je peux vous garantir que si vous prenez un temps d'appliquer cette méthode-là, vous pouvez facilement réduire de moitié le temps que vous allez passer pour faire vos mixes. Une fois que vous avez fait le lendemain, justement, cette période-là d'une demi-heure à une heure de correction finale, bien là, après ça, on prend le temps d'aller faire des écoutes à gauche et à droite. Et là, oui, on va prendre par la suite, on va faire une couple de sessions pour corriger certains éléments, vraiment des petits détails. Mais, généralement, le lendemain comme ça, après cette période-là d'une demi-heure à une heure, vous êtes supposé d'avoir un mix qui se tient. Fait que, encore une fois, je vous suggère vraiment d'essayer cette méthode-là, d'essayer de l'appliquer. Vous ne risquez pas grand-chose. Le pire qui peut arriver, c'est que vous fassiez peut-être un ou deux mixes de boîtes. Et puis ça, bien, ce n'est vraiment pas la fin du monde. Encore une fois, il n'y aura pas mort d'hommes. Alors, bien, j'espère que ça va vous aider dans le futur pour vos mixes. Si vous avez des questions par rapport à cette méthode-là, n'hésitez pas à me les écrire dans la section commentaires. Si vous avez des suggestions de capsules, je les prends toujours en note. Merci beaucoup. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à venir me faire un petit coucou sur Facebook et continuer à partager, comme vous le faites toujours, mes vidéos. Ça fait toujours un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Encore une fois, c'était Étienne Tremblay pour... La machine est mixée. La machine est mixée. Dénégalais ! Jaudera, c'est magn Dabei100 Dénégalais ! Jaudera, c'est magn colossaux